Je vais centrer mon intervention sur la dimension du management, la dimension de la gestion des ressources humaines et dans votre tableau, monsieur, la dernière colonne, l'intelligence collective et les dynamiques de collaboration. Dans quelques instants, je vais vous présenter trois modèles d'organisation, modèles de la loyauté, modèles de l'employabilité et modèles de la communauté de métiers, qui correspondent pour moi à une interrogation profonde sur le sens même du travail et sur la place des organisations et de l'entreprise dans nos vies. Et vous allez voir que ces trois modèles coexistent. Moi, j'ai senti au sein de Fidelia qu'il y avait coexistence des trois. Et donc, c'est une occasion pour moi de partager avec vous autour d'une dimension qui m'est chère. C'est la dimension de la reconnaissance des différences et de ce que nous appelons à Dauphine le management interculturel. Comment on fidélise des talents ? C'est-à-dire pour moi des personnes qui sont excellentes. C'est quelqu'un qui surperforme, qui fait les choses bien, mais différemment. Un talent, pour moi, c'est quelqu'un d'excellent et de différent. C'est-à-dire qu'il fait les choses différemment du commun des mortels. Et ce n'est pas toujours simple dans sa capacité à être intégré à un collectif. Comment, dans des rencontres opportunes, nous nous cassons les os de la tête et nous revenons sur nos certitudes. C'est bien ça l'essentiel. C'est d'aller à la rencontre de gens qui ne fonctionnent pas comme nous. Je voulais démarrer mon propos sur ces deux anecdotes vécues parce que je pense que nous sommes acteurs et spectateurs de cette évolution du sens même du travail dans nos organisations et de la centralité des organisations dans nos existences. Moi, je viens d'une génération où au centre de ma vie, il y a le travail et tout tourne autour. Si je perds mon travail, je perds quasiment tout. Je rencontre, et je crois que c'est une bonne chose, de plus en plus de personnes autour de moi, et ce n'est pas simplement une question d'âge, qui ont plusieurs vies à vivre et en même temps. Premier modèle, la loyauté. Moi, je me sens certainement depuis tout petit un héritier de ce modèle. Moi, mes parents tout petits m'ont dit « Philippe, dépêche-toi, ne perds pas ton temps ». Première chose. Deuxième chose, ils m'ont dit « Il va falloir que tu te sécurises ». Je suis d'une famille d'extraction sociale modeste et ils m'ont bien fait comprendre qu'il fallait que je réussisse, si je le pouvais, à faire de belles études pour pouvoir me sécuriser. Et à ce moment-là, en fait, psychologiquement, j'ai compris qu'il fallait échanger de la sécurité de destin contre une très forte implication. Ça, c'est la nature du contrat psychologique du premier modèle, la loyauté. Vous demandez à quelqu'un de dessiner l'entreprise « Dessine-moi Fidelia, dessine-moi L'Oréal, dessine-moi Péchinet, dessine-moi Renault, dessine-moi la fonction publique ». À ce moment-là, la personne va prendre le stylo et, fort naturellement, elle va vous faire, en fait, une pyramide hiérarchique. Et alors, elle va commencer par vous donner une expression qui, aux États-Unis ou ailleurs, serait un peu étonnante. Elle va vous dire, chez nous, il y a des cadres. Dans le modèle de la loyauté, c'est une caractéristique que je vous propose tout de suite. On est, depuis tout petit, au-dessus ou en dessous de quelqu'un. Et donc, on va distinguer des cadres dirigeants, puis des cadres opérationnels, sous-entendu les dirigeants le sont moins, et puis des employés, techniciens, agents de maîtrise et des ouvriers. Le modèle, en fait, fonctionne au mérite, à l'effort, à l'abnégation et au temps qu'on passe, tout simplement, à donner de soi dans ce modèle. Dans ce modèle, le marché est stable. C'est-à-dire qu'historiquement, c'est soit une famille qui détient l'actionnariat, soit l'État, soit on constate, au moment où on crée l'entreprise, en fait, qu'on a peu de concurrents. Qui fait ta carrière dans ce modèle ? C'est le chef. Si tu es dans le viseur du chef, c'est-à-dire, en fait, quelque chose de noble, il faut être reconnu comme quelqu'un de méritant, comme quelqu'un d'intéressant, pour faire carrière. Et puis, dans ce modèle, Philippe d'Iribarne a de très belles pages. Il nous dit, il n'est pas de bon ton de parler d'argent. Et ça, je le vivais aussi quand j'étais DRH en entreprise. Dans ce modèle, si tu vas voir ton N plus 1 et que tu lui demandes une augmentation, en général, il te répond, t'inquiète pas, ça viendra. Dans ce modèle, on n'est pas au service des autres. On rend service. Si vous êtes en France au restaurant et que vous voulez bien être servi, il ne faut surtout pas que vous fassiez comprendre au serveur qu'il est à votre service. Vous allez être mal servi. Par contre, si vous entretenez une relation avec ce serveur ou cette serveuse, à ce moment-là, il va se mettre véritablement en dynamique de service. On n'est pas au service, on rend service. Dans ce modèle aussi, caractéristique importante, le siège est producteur de normes. Il contrôle les résultats et il vous dit comment faire. car il est un lieu aussi de valorisation et de capitalisation des expériences. Deuxième perspective, tu donnes le stylo à quelqu'un et tu lui dis dessine-moi l'entreprise. La personne prend le stylo et elle te dit non. Ah bon ? Non, non, je ne vais pas dessiner une entreprise. Je vais te dessiner, c'est tout à fait différent, ma carrière. Ça, c'est le deuxième modèle que je vous propose. L'employabilité. C'est le moment où en France, alors je vais le situer dans le temps, c'est le moment où en France, dans les années 80, vous vous souvenez peut-être pour les personnes ici qui sont les plus expérimentées, on nous a dit, pour faire carrière, il va falloir bouger géographiquement. Première caractéristique. On nous a dit, pour faire carrière, il va falloir avoir plusieurs métiers pour garantir au long cours une employabilité et se former tout au long de la vie. Puis on nous a dit aussi, ou en tout cas, on nous a invités, à une troisième forme de mobilité, la mobilité familiale. Mobilité géographique, mobilité professionnelle et mobilité familiale. Dans cet amphithéâtre, je ne vous connais pas encore suffisamment, mais vous êtes peut-être nombreux à travailler en un lieu et retrouver votre conjoint le week-end. Et certainement dans vos équipes, vous avez de plus en plus de personnes qui vivent la multirésidentialité. Philippe Diribarne insiste sur un mot fort, le contrat. Dans le premier modèle, si quelqu'un rentre dans le bureau d'un dirigeant, d'un DRH, il ne peut pas se permettre de dire, je reste chez vous pour cinq ans. Dans le deuxième modèle, si. Dans le premier modèle, on a relativement du mal à parler de clients. Dans le deuxième, on en parle sans arrêt. Et on en parle tellement qu'on signe des contrats de service à service, d'employés à employés d'eux. Et peut-être même, on signe même des contrats avec soi-même. Je pense que dans une organisation comme la vôtre, mais je ne vous connais pas encore suffisamment, vous avez la coexistence des deux modèles. C'est-à-dire qu'il faut lire mon tableau, non pas colonne par colonne, mais je pense qu'il faut lire mon tableau ligne par ligne. Et en fonction des dimensions, se demander qu'est-ce qui est le cadre explicatif. Dans le premier modèle, c'est le chef qui fait carrière. Qui fait ma carrière dans le deuxième ? J'ai indiqué ici le manager. Je vous propose de préciser, c'est la résistance des corps. C'est votre capacité, c'est ma capacité à être mobile géographiquement et à trouver la résistance physiologique. C'est les chasseurs de tête. Et puis, et là, ça fait vraiment sens par rapport à votre intervention, monsieur, tout à l'heure, les réseaux, les réseaux d'anciens, les réseaux de collègues qui continuent de vous donner de l'information à distance. En archipel, je reprends la formule de Michel Serres, le philosophe, en archipel. Dans le deuxième modèle, vous n'avez pas un employeur, si tout se passe bien. Vous en avez trois ou quatre qui vont vous garantir votre employabilité. En France, les deux modèles coexistent. Troisième modèle, c'est celui qu'avec mes équipes, nous appelons et nous sommes en recherche. C'est pour ça que c'est important et intéressant pour moi que de venir à votre rencontre pour densifier, donner de la chair à ce modèle. Troisième modèle, c'est la communauté de métiers. C'est le réseau et c'est l'inscription professionnelle dans un réseau qui te confère de la grandeur. Alors, je pense à des cabinets conseil en stratégie, je pense à des cabinets d'architectes, des cabinets d'avocats, je pense à des grands clubs de football à l'échelle internationale, vous allez comprendre pourquoi. Je pense dans le monde du spectacle au Cirque du Soleil. Je pense aussi à des communautés intellectuelles, universitaires notamment, où vous êtes davantage connu en dehors du lieu physique de votre exercice que dans des congrès internationaux. Dans ce modèle, la dimension du projet est importante. On est évalué très tôt, très vite, par plusieurs sources d'autorité légitimes. Nous aurions du temps ensemble. Je vous parlerai de statistiques qui, moi, m'animent sur les 18-30 ans en France. Vous avez 30% des 18-30 ans qui ont vécu avec plusieurs papas, plusieurs mamans. Ça, c'est une dimension très importante pour moi de l'archipel. Puisqu'il y a recomposition de la structure familiale, il y a évidemment un questionnement profond sur le sens même de qui me juge, qui m'évalue. Y a-t-il une autorité unique d'évaluation ? Et l'idée que je vais défendre tout de suite avec vous, c'est que nous passons dans beaucoup de compartiments de nos vies, en politique, en organisation, dans les dimensions affinitaires et sentimentales aussi peut-être, du centre à des centres. Du centre hiérarchique pyramidal à une dimension d'employabilité en réseau et troisième modèle, le réseau de réseau. Et nous sommes en train de vivre ce passage archipélique où, d'une certaine manière, il y a plusieurs choses à faire et en même temps. Et ça nous questionne, ça vous questionne, sur le sens des priorités. Moi, je suis un homme de la génération du « où ». J'étais soit Beatles, soit Stones. Là, vous êtes en train de m'identifier dans l'échelle du temps. Et je vois bien que vous sentez chez moi que je préférais, à l'intérieur des Beatles, Paul McCartney. C'est-à-dire qu'on me renvoyait sans arrêt à se poser en s'opposant. Quelque chose de binaire. Il y a beaucoup de personnes, et ce n'est pas une question d'âge. C'est bien trop simple, les catégories hâtives, où on met des gens sous une étiquette. Ce n'est pas une question simplement d'âge. Il y a des gens qui sont dans le « et ». Ils font des ponts, des liens et des correspondances entre les mondes. Observez certaines personnes. Elles ont les amis de la rue dans laquelle vous vivez. Les amis du premier site Internet sur lequel ils vont souvent. Les amis du deuxième site Internet sur lequel ils vont aussi. Les amis du premier sport qu'ils font. Moi, j'en faisais qu'un, eux, ils en font trois. Ce sont des gens qui font des ponts, des liens et des correspondances. Cette interrogation profonde de leur existence, elle va évidemment se manifester dans les modèles d'organisation. Caractéristique du troisième modèle, on imbrique le hors-travail dans le travail. Posons pour nous tous la question du droit à la déconnexion. Est-ce que j'ai dans ce type d'organisation encore un espace pour me ressourcer ? C'est une question magnifique, et particulièrement dans vos métiers qui sont des métiers de forte implication et de disponibilité. Merci. 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 Merci.